Avez-vous un bon mental ? On rentre dans le vide du sujet avec cette question, comment évaluez-vous votre mental ? Et avant ça, un peu de contexte. Pendant cette semaine peuvantée, je suis revenu à un de mes premiers amours, le skate. Ce sport que j'apprécie tant et que vous ai déjà présenté au tout début de la chaîne est aussi un microchallenge. Il ne faut pas être pro pour savoir que le skate c'est dur. Très dur. Vous êtes sûrement déjà tombé sur des vidéos de skaters qui tombent encore et encore avant de plaquer leurs figures dans des spots tous plus engagés les uns que les autres. Ça fait limite mal rien qu'à regarder. Et on compte plus le nombre de blessés en skate à croire que si tu ne t'es jamais blessé, tu n'es pas réellement un skater. Mais cette difficulté et ce risque constant sont également une décharge d'analyne. Plus dur sera la tâche, plus gros seront les récompenses. Mais est-ce que cette décharge de dopamine vaut réellement le coup ? Est-ce que le corps rembourse correctement toutes ces chutes, blessures et heures passées à plaquer ce trix pendant convoité ? Eh bien, pour vous répondre, il suffit de voir le nombre de personnes qui cherchent constamment à dépasser leurs limites sans cesse, suite à trouver un nouvel objectif dès lors que le premier va y aller. Je vous laisse avec ma dernière réussite, je pense que vous comprendrez la réponse. Le mental est le nerf de la guerre en skate. Autant dans les courbes d'un skatepark qu'en strix. Oseriez-vous descendre une rampe comme celle de Tony Hawk, sauter les sets de marche ou juste envoyer les trix sur cette planche à roulettes instables ? Tout est une question de mental. Et bien sûr, le mental s'arrête pas au skate, quel que soit le sport, la prise de risque, la pression, le stress. Mais savez-vous gérer dans ces moments-là ? En soi, ça veut dire quoi avoir du mental ? Ma définition personnelle du mental est la suivante. Garder le contrôle. Ça sonne volontairement vague, donc laissez-moi vous expliquer. Le mental, c'est selon moi le fait de garder le contrôle de ses émotions, de ses sentiments, de ses envies. De faire face à la peur et d'y aller quand même. Garder le contrôle de son esprit pendant le stress d'un examen. Combattre sa flemme de sortir du lit sans passer des heures à se croire sur son téléphone. Ne pas claquer l'enfant qui pleure car il ne veut pas la banane qu'il a demandé en pleurant 5 minutes avant. Sans vécu, non ? Ni même ne pas acheter une nouvelle GoPro parce qu'on a de l'argent. N'est-ce pas, Matteo ? Ferme cette fenêtre. L'arrête. Si tu as déjà une GoPro, ça te suffit. Merci. Tout ça pour dire que le mental est partout. Et pour revenir au sketch, je me suis tout de suite confronté à ce petit problème. Mon plus grand défaut est mon mental. J'en suis conscient et j'en vois les conséquences sur mes pratiques. J'ai peur des rotations en windsurf. J'ai peur de la hauteur dans les sauts. J'ai peur de me faire croquer par la vague lorsque je surfe. J'ai peur des kate loops. J'ai peur d'une nouvelle fracture en skate. Et même si j'essaie de le cacher en vidéo, j'ai vraiment peur de tout ça. Même si dans mon style de chargeur de gros, je pourrais vous faire croire l'inverse. Que vous pouvez me voir dans 40 nœuds en kite, en windsurf, en wing et que vous me voyez dans des rampes démesurées de skate pas, je reste énormément sur mes acquis. J'ai peur de l'inconnu et progresse à un rythme d'escargot comparé à d'autres riders qui ont cette capacité à tomber. Pour tous ces sports de chargeur, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Pousse ton cerveau. Je déteste cette phrase. Et au contraire, je préconise l'inverse. Vous vous doutez bien qu'on n'est pas tous égaux sur ce plan. Et l'âge des traumatismes, des chutes et des fractures, ou même une autre manière d'aborder les choses, ne sont pas aidants pour relancer et prier pour que ça passe. Inch'Allah ça passe. Je pense que c'est la phrase que je me dis le plus. Bien que je ne sois pas croyant et que cette expression vient d'une blague, cette phrase est l'un de mes déclics pour passer en mode focus. Une formule magique pour changer d'état, enfin plutôt essayer de passer au-dessus de la peur. Je suis certain prompt pour trouver des signes caractéristiques de ce passage en mode focus. Faire claquer la borde par terre ou même le relevé de pantalon de Josavier Macho. Je suis admiratif de ces skaters sur ce point-là. Même si je n'apprécie pas forcément le street, je reste ébahi devant ces exemples de persévérance. J'ai passé beaucoup de temps à regarder des parties de skate, des vidéos de Je Mouge Maguiloule en windsurf qui poussaient sans arrêt les limites du sport, ou même de tous ces sportifs qui tentent de rentrer dans la légende en poussant leurs limites. C'est donc pour ça que j'en ai contacté un. Noé Cantaloupe, rider wingfoil de chez Takoon, le jeune de 25 ans poussait les limites du foil sur un sport et petit peu. Nous allons. Noé Cantaloupe, je suis venu te voir pour un truc spécial. J'ai une question très importante, tu es quand même rider Takoon, tu fais beaucoup de wing, et on t'a vu très récemment sur tes posts Insta, je ne spoil rien, que tu t'es affronté à Nazaré. Moi j'ai une question qui est relativement conne, c'est à quel moment on a le mental de se dire j'y vais dans Nazaré ? Eh ben, je pense que c'est avant tout, on se dit pas on va à Nazaré comme ça, on a beaucoup de, enfin moi personnellement en tout cas dans le projet, j'ai entendu parler de ce projet il y a un an et demi déjà, donc quand je suis rentré chez Takoon, dès le début ça trotte dans la tête. C'était déjà un projet de Takoon d'avoir un rider qui fait Nazaré ? Ou c'était une idée et tu t'es dit je suis chaud, je suis parti ? Ouais c'est ça, c'était pas une idée collective, le patron a vu que, enfin, le patron, celui qui me gère, mon manager a vu que j'aimais bien la vague, que c'est ce qui m'animait, et moi j'ai toujours entendu parler de Nazaré, de cette fameuse grosse vague, et je pense que ça a été un peu le, on s'est, voilà, on s'est entendu et on a discuté, et au final on s'est accordé sur, ouais, on va aller rider Nazaré l'hiver prochain quoi. Donc c'est beaucoup de, ça fait, voilà, ça vient pas comme ça, c'est beaucoup de préparation, ça fait un an que je fais de l'apnée, ça fait un an que je me prépare musculairement, enfin c'est, voilà. Bon pas un an exactement, ça doit faire 7 mois, 8 mois, mais ça fait, voilà. Nazaré ne commence pas sur le jet à surfer, on commence bien avant avec de la prépa physique et mentale, donc voilà. Et tu abordes un sujet très intéressant puisque la vidéo traitera justement du mental qu'il faut, c'est quoi une préparation mentale pour aller sur Nazaré ? Eh ben, je pense que chacun peut le voir un peu à sa manière. T'as des personnes qui vont aller du coup faire de la sophrologie par exemple, ça peut être de la sophrologie pour se reconcentrer sur soi-même, pour se préparer au jour J, ça peut être une préparation du coup, enfin moi pour ma part j'ai pas eu besoin de recours à ça, ça a été, la préparation mentale s'est faite petit à petit je pense avec le temps, donc ça a été mon choix d'aller affronter cette vague et je me suis mis comme objectif. Du coup mon mental je pense a dû, voilà, accepter et on a commencé les entraînements dans du petit Nazaré aussi, c'est ça le secret, c'est pas d'aller dans Nazaré quand c'est énorme parce que ça c'est un coup à se faire très peur et à ne pas retourner. C'est vraiment étape par étape je pense que prendre son temps ça a été, c'est la clé pour avoir un mental dans du gros. Et comme même si petit Nazaré veut quand même dire, bah quand même grosse vague, est-ce que petit Nazaré est déjà suffisamment effrayant pour que tu te dises je suis pas sûr d'y aller au bout ou est-ce que t'as pas eu encore envie de craquer ? Très très bonne question. Nazaré quand même, voilà, ça porte bien son nom, c'est quand même une vague, même quand c'est petit en fait c'est très puissant, on a vraiment cette sensation de se sentir très petit par rapport à la puissance de la vague, même quand c'est petit en fait, tu vois c'est par rapport à un spot lambda. Donc ouais les premières sessions c'est beaucoup de stress, beaucoup de concentration et en fait tu sors de la session, enfin moi ça a été mon cas, je suis sorti de ma première et ma deuxième session et ma troisième et j'avais que envie d'un truc c'est d'y retourner en fait parce que ça t'absorbe, c'est pas surfer des vagues normales, c'est vraiment t'es tout le temps concentré, tu dois maximiser ton énergie pour prendre la meilleure vague et faire la meilleure chose dessus. Donc voilà, ça demande pas mal de concentration, donc c'est, je pense que ça, ouais c'est, Nazaré fait peur mais avec de la concentration et de l'entraînement, l'acharnement, ça paye. Parce que pour évidemment, pour ceux qui ne te suivent pas sur les réseaux sociaux, toi en plus tu fais pas simplement la surfer, tu la surfes en feuille, même pour rajouter, histoire que ça soit un peu plus drôle quand même. Et dernière question, est-ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant une session où t'as failli tout arrêter ? Parce que vraiment tu t'es dit c'est trop gros, c'est trop dur ou t'es vraiment tout le temps propulsé par l'excitation ? C'est dur à dire. Alors oui, il y a des hauts et des bas, forcément. Il y a des moments où tu restes un peu scotché devant la vague et tu sais que tu vas te faire broyer, que tu vas te faire coller au fond. De là à dire que, alors arrêter oui, arrêter la session, mais arrêter le projet Nazaré, j'ai pas envie d'avoir et j'ai pas encore eu de grosses, grosses rayures. Donc non, j'ai toujours, après chaque boîte, forcément, quand tu prends une grosse boîte, t'as envie de rentrer, de passer cette journée, cette mauvaise journée. Mais pas d'arrêter le projet. Le projet est là depuis le début et je suis plus que motivé à aller encore dans du plus gros, donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Bah écoute, j'espère te voir bientôt dans du encore plus gros, du coup. Je sais pas, quel est le prochain projet, mais je pense que tu vas le garder secret et je regarderai la vidéo qui sortira. Là, on va publier très récemment, du coup, dans quelques jours, peut-être demain ou après-demain, le teaser de notre projet Nazaré, qui sera un projet documentaire en fait. C'est qu'on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo qui nous permet de traiter le mental. Merci énormément Noé de m'avoir répondu à ces quelques questions et comme il l'a dit, il y a son teaser qui arrive bientôt, peut-être demain ou après-demain du coup. Et on le regardera, évidemment, tous ensemble en live. En tout cas, merci Noé. Du coup, je vous repose la question. Avez-vous un bon mental ? Merci à tous.